hey salut à tous c'est les retours des reviews avec d'années et récord celui d'années tréca c'est lui et aujourd'hui on va review 25 art de château natria les meurtres au château de natria et on commence directement parce que vous n'a pas non plus huit ans avec l'inventrice dévastatrice une 4 4 pour quatre clé d'air détruit un lieu adverse bon voilà il en fallait qu'ils ont enlevé un point de stat parce que là un effet qui est bien oui mais maintenant de nos jours dans le airstone 2022 les cartes ont des bains de sat et un bon effet oui mais oui mais si tu veux pousser un archétype et des nouvelles cartes pour dire que c'est un truc cool mais pas des cartes fortes à côté que les gens ils peuvent jouer quoi qu'il arrive parce que au pire c'est pas terrible parce que ça risque baiser tout pour l'archétype ok ok pas de point de stat mais lorsqu'elle a pas échangeable c'est pas comme ça que le nouvel tech et marche maintenant on veut mettre de cartes bien on t'a dit ah ok on regarde le dessin trek même le dessin il est dégueu le dessin c'est goblin et gnome non en fait le truc c'est que si tu mets une carte qui est vraiment bien par exemple avec échanger avec cette terra les lieux pourront jamais être bien là la carte elle n'est là dans le set que pour être un contrôle au fait si les lieux sont vraiment beaucoup trop fort après franchement ça va elle arrive t4 il y a des lieux qui arrivent t4 oui ça va tu vois mais vraiment elle est là en mode ok les lieux sont beaucoup trop fort vous inquiétez pas il y a un vent qui est dévastatrice c'est pas genre voilà mais ça comme ça t'es sûr que ça deviendra un jeu trop fort il va nous falloir deux semaines à un mois pour les nerfs du coup on vous a mis ça voilà mais honnêtement même si les lieux sont beaucoup trop fort je sais même pas si je joue ça je pense qu'on va plus c'est de trouver des archétypes qui vont naturellement contrer que mettre ça dans les decks bah ça sera uniquement bien si c'est des lieux qui servent à faire des combos pt si c'est juste des lieux utilitaires on s'en foutra mais ça dépend parce que tu as des lieux qui vont aussi te faire des trucs de la pioche qui vont être enfin plein de choses donc en fait l'idée c'est que justement tu dis on va on va chercher des archétypes qui vont naturellement contrer oui mais les lieux vont faire des choses très disparates du coup tu vas pas contrer tous les lieux du méta s'il y a un méta où vraiment tu as pas mal de gens qui ont des lieux tu n'auras pas besoin de contrer tous les lieux du méta cette carte là cette carte là elle contre pas la moitié des lieux c'est là quand même il ya plein de lieux ils seront déjà full utilisé avant qu'elle arrive ou une utilisation suffira à les rentabiliser bah non parce que tu sais les lieux ils ont quand même ils ont quand même un tour de tu vois c'est pour moi ça me fait penser alors pour l'avoir fait ça n'a pas marché du tout dans votre tournoi mais certains l'ont fait des fois ça a marché tu sais c'est comme quand tout le monde jouait murloc quasiment et que tu et que tu fourrais des golakas partout bon bah là potentiellement ça a été fait ça oui alors lui si cette carte là c'était détruit un lieu si je le détruit je deviens 6 6 que les crabes c'était pas juste détruire un truc il y avait un bonus en échange oui et puis c'était des t1 t2 et des stats corrects oui mais tu visais tu visais qu'un seul truc là c'est un peu plus large je suis convaincu que c'est pas c'est pas incroyable mais je comprends l'idée de la mettre à ce niveau là en fait ok tu veux la défendre nous on dit qu'il faudrait pas la défendre bon bah voilà bah voilà toi tu veux pas défendre les femmes bravo félicitations ça sera retenu âme dépossédée pour elle pour elle pour le coup c'est une 4 5 pour 4 cri de guerre si vous contrôlez un lieu découvre une copie d'une carte de votre deck bah ouais eh mais ça c'est un bruyetti tu vois on met des ronds pour les lieux pas contre les lieux d'accord c'est donc ça c'est pas mal ça non pas vrai parce que découvrir une copie d'une carte de ton deck ça veut dire ça va forcément être une bonne carte non mais il ya plein de classes genre prêtres et trucs comme ça on va être très contents genre prêtres quête on disait que le lieu marchait très bien en prêtre bon c'est une classe qui adore découvrir des cartes ouais est ce que ça peut pas marcher aussi dans les deck combo tu sais on en parlait des archétypes il manquait des trucs les reliques les les curse les curse dans une autre dans un autre niveau aussi peut-être les les trucs du mage là avec les les squelettes là avec quel tu as est est-ce que ça ça peut être ça peut pas être un truc que tu vas rajouter parce que comme tu as beaucoup de trucs dans ton deck ça va découvrir dans le deck tu as trois chances ça peut pousser tes mécaniques si tu as une mécanique bien ciblée comme ça j'aime beaucoup la carte je sais pas si ce sera fort mais en tout cas j'aime beaucoup l'idée de l'avoir dans le jeu dans les décrets natal je pense qu'on va beaucoup aimer ce genre de cartes elle part avec la stabilité elle part avec des bonnes stats est ce que c'est en plus ce genre de carte qui peut peut-être pousser les les rhénaux rhénatales les rhénaux je pense au mois de décembre on va pouvoir en discuter les rhénaux rhénatales est ce qu'on peut est ce qu'on peut se accepter le fait qu'on appelle ça des rhénotales oui non moi je valide le terme allez des rhénotales normal rhéno rhénata non mais du coup à me posséder je pense qu'on est tous d'accord la carte est très cool un bon outil on verra bien si on la joue par contre à la légendaire du prêtre c'est la gosse pour trois c'est une ainsi une fois que vous avez lancé un sort sur un serviteur allié porte son attaque et cpv à la valeur la plus élevée des deux moi je vois moi je suis direct en mode cpt c'est genre à la première lecture m'ont suivi matin c'est débile et à deuxième fait bah oui c'est toujours ça marche sur lui même bah c'est pas écrit un autre serviteur allié non mais par exemple en prêtre perruque tu es là à la gosse tomber tu fais 8 8 comment ça 8 8 moi c'est 16 direct tu fais une perruque dessus c'est la 8 8 pour 4 bah ouais parce qu'en fait deux bases en plus il arrive avec des stats très décentes un 6 très décent pour ce qu'il doit faire c'est parfait et derrière il va lui-même devenir débile et il va rendre ses potes débiles ah non mais pédagos il peut pas jouer dans n'importe quelle prêtre mais même ça ça s'hésite en voyant il peut pas être genre mais mec tu joues prêt de contrôle tu peux trop trop lui mettre des châtiments sacrés dans sa propre gueule pour augmenter son attaque ouais en fait même dans un deck qui a pas de sort pour cibler tu sais tu le joues et tu dis à l'adversaire tu vas vraiment prendre le risque de l'ignorer là ouais c'est ça en fait et mais tant mais mine de rien tu le poses il est un 6 avec ton site tu fais des plus 2 plus 1 tu pioches dessus c'est pas des sortes du coup ça te transforme pas mais il devient vite venait non mais imagine tu joues prêt de contrôle il reste sur le bord tu poses un samourau franchement il a un nom d'oiseau de bord de mer mais il est solide on n'a plus le sort qui double les pv non non on a benediction qui fait plus 2 et qui égalise ouais mais heureusement non parce que genre il y avait un petit combo là quand même mais t'imagines en prête naga qui est quand même un deck très correct que je vais d'ailleurs jouer en open cup tout à l'heure en wild ça peut être con en wild ça peut être con les gars bien sûr mais en wild c'est complètement cassé mais genre en standard il transforme tes perruques en benediction comme je sais pas si arc anta c'est avec nous mais il va y avoir plusieurs je ne sais pas d'où s'arrête je n'ai pas fait attention où s'arrêter le le badge de carte mais j'espère qu'on va voir notre ami notre ami son strider je ne sais pas si je l'ai dans ce match parce que celui ci va falloir qu'on en parle ok let's go pas aujourd'hui à un terrible faveur de l'ascension pour 4 donne plus de pv un serviteur invoque un kyrian qui possède ses caractéristiques et provocations mais c'est un sort du sacré alors comme vous pouvez le voir très bien sur la carte il ya pédagos du coup ça dit fait taper la gosse let's go mais c'est ça vous êtes un peu con du coup on vous a montré la synergie mais c'est la spéciale sur la carte il t'explique comment il faut la louer c'était comme en chasseur comme en chasseur où il nous avait fait une carte avec grande crinière des savannes ils en ont fait plusieurs comme ça c'est au cas où tu commences her stone tu sais pas trop comment faire un deck voilà on pouvait pas le mettre en recette parce que c'est de la légendaire et de l'épique donc on n'est pas sûr que tout le monde et les cartes mais par contre on peut vous expliquer que les cartes vont ensemble mais du coup les assets sont arrivés dans le bon sens aussi cette fois c'est pas mal ils ont fait ensemble ouais à faveur de l'ascension du coup après c'est un peu gère non enfin c'est fort comme carte mais ça coûte 4 quand même ouais mais tu peux le faire sur une créature adverse si l'adversaire a un ton pour 4 manas tu peux avoir un ton aussi tu peux avoir un ton tonte un ton voilà c'est un ton tonte ok moi je veux lire j'aime bien la carte je sais pas si c'est cher etc et c'est pas trop l'ambiance actuelle de prêtres je trouve que prêtres naga quand même beaucoup beaucoup perdu depuis le master tour depuis l'arrivée de renatal etc mais c'est bien que la carte voilà je trouve ça sympa comme car elle demande des setups mais elle a un potentiel assez fort c'est ça elle a du potentiel c'est avec tout bon allez enfin on a beaucoup de cartes du coup on avance necro seigneuresse draka la légendaire du voleur pour 4 c'est une 3-4 et guerre vous équipe d'une dague un 3 plus un d'attaque pour chaque autre carte que vous jouez pendant ce tour ohlala ok ohlala les amis ok ils ont réussi à donner charge à vancliffe c'est un peu ça ouais et puis il est protégé quand même vancliffe tu vois il peut taper trois fois il peut faire vipère quand même mais une tête en avant c'est ça reprend un peu le délire qu'on avait eu avec le site qu'on avait vu à la revue précédente ouais ouais mais c'est à dire on savait pas qu'il y avait ça qui allait arriver derrière alors c'est plus trop à l'heure actuelle c'est c'est moi tu vois moi je me rappelle c'est quand tu avais les passages secrets les trucs des voleurs qui jouaient 22 cartes par tour là ça fait très très peu parce que en fait voleur à n'importe quel moment ça redevient ça et là ça devient ça devient débile encore une fois voleur a toujours shadow step toujours prep mais c'est ça il a beaucoup de sera zéro toujours back cap d'ailleurs aussi question à combien c'est une carte correcte parce que venez on discute pas tant que ça imaginons imaginons un petit truc tu as une 3-4 et une la main 3 c'est nul c'est la giga merde ok 2-3 ça commence à devenir passable 3-3 c'est fort pour moi ça devient fort à partir de 3 3-3 c'est pas mal parce que du coup tu as perdu un stat pour faire neuf dégâts de tête potentiellement et à partir 4-3 c'est là où ça part à partir à partir de 5 à partir de 5 c'est vraiment très fort sans groupe à 5 dégâts par tour ça va très bien à partir de 5 tu as payé 4 pour avoir une 3-4 et une carte qui est mieux que les armes qui coûtent 5 oui c'est ça donc à partir de 5 ça devient un pt quoi ou à partir de 5 c'est débile 2 et 3 ça va être le truc moi c'est correct mais je pense pas que c'est pour ça qu'on joue la carte je pense que 4 c'est une bonne moyenne disons que 3 pour moi c'est le point de bascule quoi 3 c'est là ça devient bien avant c'est un peu faible mais c'est vrai que des fois du coup tu joues une créa t'es 3 l'autre le voleur il te fait prep dans de nefariant pièce ça bon allez hop ah oui bon ciao et évidemment on peut ôté qu'avec ça il y a des choses possibles qui nécessite un tout petit peu d'aléatoire mais c'est possible voilà en gros si vous choper un nagling shadow step il faut un peu d'un pm non il va pas cibler lui même du coup faut que tu fasse zola 1 donc tu fasses une zola zola la gorgone tu fais zola sur ton petit nagling et après c'est parti ta combo tk et tu peux le faire je crois je crois que c'était 5 au plus rapide que tu penses à 5 à t5 ouais bah non comment tu fais t5 pour avoir shadow step zola ouais faire un peu con ou t6 du coup si on considère que tu fais en fait ça pense à la pièce parce que tu peux faire la pièce au t3 pour jouer ta 4 3 c'est déjà qu'il faut que tu fasses ton zola shadow step non mais t'es 3 tu fais ta school teacher t'es 4 tu fais ton nagling zola tu dois shadow là par contre tu dois avoir un vrai shadow step en main pour récupérer ta copie du coup et t'es 5 tu tues ou sinon si tu peux tout faire en un tour mais c'est toujours trop neuf non mais enfin bref c'est une carte qui est très bonne de base il y aura des fois des parties où ça est complètement con ça a l'air encore une très bonne carte de chasseurs de voleurs créalite légendaire chamane pour quatre c'est une 5 4 cri de guerre pendant le reste de la partie vos totems ont deux d'attaque j'aime bien elle c'est pas ouf mais j'aime bien elle est sympa mais pour l'instant elle est un peu toute seule quoi je me dis que le pire des cas tu as quand même des amalgames dans ton dac tu as des amalgames qui sont 4-3 ouais enfin bon chamane t4 ça va pour l'instant je fais toujours caverne quoi juste ton pouvoir ça devient des deux-deux avec un effet tu fais ça avec un effet c'est Arden tu fais ça t4 derrière tu fais ton tour avec poisson club des amalgames t'as la tête en face je dis pas que c'est une mauvaise carte mais je suis toujours dans l'idée de où est-ce que je la mets est-ce que j'ai envie de jouer ça dans mon deck en me disant à partir de maintenant je rentabilise mon pouvoir héroïque cette carte elle peut aussi dire adversaire mais totem faut absolument que tu les traites les deux t3 t'as rien à faire t'as fait totem totem elle a fait que les totems sur le banc prennent l'attaque c'est vrai que tu boostes les totems déjà là après les decks chamans sont construits pour ne pas faire de pouvoir héroïque oui mais peut-être qu'on peut repartir sur ces chamans aggro qu'on n'a pas vu qui joueraient les deux totems d'agressif tu sais s'il y a celui qui booste les t1 et le langue de feu ouais après c'est vrai qu'il y a des trucs parce que du coup en bran avec bran ou bolner tu donnes plus que plus ah oui c'est sûr t'as des chamans renatal il peut se permettre de jouer ce genre de carte non elle est intéressante et puis tu peux jouer les comment ça fait les perroquets tu vois tu peux te dire tu peux te dire tu fais un deck où tu fais des totems où le mec il regarde les totems ça sert plus à rien vas-y mets un truc dans le totem comment ça mais mets un spell oui mais il a 8 d'attaque je vais mettre un éclair du coup ben oui frère voilà moi j'aime bien l'idée tu vois je sais pas si le deck est fort mais l'idée d'appuyer sur mon pouvoir et de mettre des trucs avec des milliards d'attaques et dire dors tu vas le trader mon pouvoir héroïque ça me fait goller tu vois pour le principe ça me donne envie de jouer le délire tu vois ouais bah de toute façon je comprends en quoi le concept est intéressant j'essaye peut-être de trop lui en demander à la carte je pense que la carte il y en a qui est des gens qui vont tester des decks totems ça va pas trop marcher parce que ça va trop dépendant d'elle mais dans un deck de 40 cartes tu la balances comme ça elle a des stades très correctes et de temps en temps le bonus d'attaque il fait du bon travail peut-être qu'on est total peut-être que tu la balance juste à l'arrange c'est juste une carte que tu mets et puis voilà allez continue avec le golem pêcheur c'est du coup un gars qui récupère des poissons pour 7 c'est une 2-2 pas ouf imprégnation 3 ok gagne des caractéristiques égales à l'attaque des serviteurs qui l'ont imprégné c'est bizarre c'est marrant ça oh j'aime bien c'est marrant parce que la 7 j'ai d'abord regardé la carte à droite une fois c'est une carte éclatée comme ça et après j'ai lu à gauche oh c'est marrant parce qu'en fait imaginons oh ouais faut jouer que des trucs avec beaucoup d'attaques oh ouais on va lui mettre plus 12 plus 12 on le sait bien que ça peut pas marcher sur une carte mais si c'est incroyable ça c'est on le sait bien c'est les épis qui marchent tout le temps c'est pas les équipes qui sont du tout pour te faire perdre des poussières alors ma review de cette carte sera c'est éclaté au sol terminé cette carte peut pas marcher juste parce qu'il y a pas un mot clé dessus s'il y avait au moins un mot clé on pourrait en parler ouais c'est ça s'il y avait un protecteur ou un truc mais là pas du tout non mais ça prend pas les mots clés ça fait rien enfin je veux dire c'est sympa de faire des gros machins mais non voilà il n'y a pas d'autre façon j'ai même pas d'argument qui me vienne à part juste non regardez le jeu après c'était révélé par le mec qui fait qui est spécialisé là dans l'arène et à chaque fois il lui file des cartes d'arène ça en arène ça a l'air d'être une bonne carte je suis même pas sûr oui en arène si en arène c'est une bonne carte allez promotion pour 1 donne plus 3 plus 3 une recrue de la main d'argent c'est bien entendu paladin et plus 3 pour 1 meilleur buff oui mais hyper limité comme buff hyper limité mais bon tu sais toujours que t'auras des recus de la main d'argent ça veut dire que c'est quoi le pire des cas c'est tu fais ton tour ou tu payes 3 mana pour avoir une 4-4 c'est pas ouf mais ça passe quoi et le meilleur des cas c'est que t'as déjà un token et tu défonces la gueule du mec on a eu un T1 qui te donnait des tokens en main donc pourquoi pas oui puis on en a plein de tokens moi j'aime bien parce qu'en général les trucs de la main d'argent on voit toujours ça comme des buffs de zone du global etc c'est bien là ça change on a vu des trucs pour qu'il soit 2-2 3-3 et tout bon bah voilà tu vois ça continue parce qu'on voit les trucs de la main d'argent mais quand ils vont commencer à avoir un bouclier divin des tonnes des trucs des stats en plus bon bah 3-3 c'est un bon buff moi j'aime bien oui oui non c'est sympa le buff le buff est bien le souci c'est que les mains d'argent si t'y vas avec l'hero power c'est que ça coûte trop cher après faut penser que la palette inquiète a besoin de jouer des T1 et le principe c'est son hero power d'invoquer plusieurs mains d'argent donc ça peut bah voilà ça peut ça peut let's go et on palade un pair bonne carte bonne carte avec Bakou avec Bakou allez on avance à l'artificier Ximox la panne jonglaire du Demon Hunter pour 8 c'est une 8-8 crit de guerre découvre et joue une relique imprégnation 5 joue les 3 reliques à la place c'est donc la fameuse légendaire des reliques on se demandait voilà je rappelle qu'on avait dit ouais mais il avait bien mis le truc des maudits chez le démoniste qui te faisait du vol de vie et tout ça j'ai l'impression que c'est cher c'est pour l'imprégner ah ouais non mais attends tu compares ça à Zakul mais Zakul pour moi c'est juste c'est même pas un boss des malédictions c'est juste un petit gars en plus lui c'est un vrai boss lui il est plus comparable à Rafan c'est de la carte qui arrive et déconne 0 ouais bah du coup dans DH je trouve qu'on va avoir une opposition de style parce que du coup d'un côté on va avoir les sorts de filles et les Jace et de l'autre côté on va l'avoir lui alors maintenant lequel on préfère franchement j'y crois pas à ces reliques c'est con moi non plus j'avoue j'ai beaucoup beaucoup de mal parce que là en plus du coup on mélange deux synergies on me mélange les reliques et du coup lui imprégnation 5 bon il y a une relique qui invoque mais il faut quand même imprégnation 5 c'est quand même un gros numéro j'ai l'impression bah faudra voir la gueule des cartes en DH DH à une époque il y avait plein de cartes qui invoquent des tokens ruées du coup t'en sers pour trade et ça bouffe oui non mais t'as la 2-1 qui invoque 2-1-1 des trucs comme ça mais en fait c'est toujours pareil cette imprégnation c'est le concept de du coup c'est un très mauvais top deck je sais pas si tes reliques sont avancées c'est pas ridicule c'est là où il va falloir voir en effet parce que c'est c'est très très dur de se projeter parce qu'on connait pas la suite des reliques on sait même pas comment elles évoluent les machines alors moi j'ai toutes les infos parce que j'ai vu la vidéo de présentation de Pheno sur ça là et du coup il y a tout qui est expliqué alors les reliques donc celle qui invoque des tokens c'est bien ça ça augmente les stats celle qui inflige les dégâts c'est bien le nombre des dégâts qui augmente et celle qui pioche c'est bien la réduction qui augmente lui quand on le joue ça joue aléatoirement quand il est imprégné ça joue aléatoirement dans un ordre aléatoire les 3 reliques et à chaque fois ça augmente d'un rang celle d'après voilà donc on a à peu près toutes les infos sur ça donc mine de rien si lui tu arrives à le jouer imprégné et que tu as déjà joué je sais pas 4 reliques avant et ben ça va faire des giga reliques ça va faire une relique en rang 5 une relique rang 6 une relique rang 7 ok donc ouais potentiellement il peut terminer parce que imaginons le pire des cas c'est tu joues lui t'as pas l'imprégnation mais tu fais par exemple tu pioches 2 réduites 5 les 2 cartes que tu pioches c'est pas ridicule quoi ouais ouais c'est vrai parce que même quand il est pas imprégné t'as le choix vu que c'est une découverte et qu'il n'existe que 3 reliques ouais peut-être que j'en demande trop moi j'aurais voulu qu'il les charge en fait j'ai l'impression que toutes les reliques ensemble je sais pas bah en soi elles sont complémentaires il y en a une qui fait des dégâts une qui invoque et une qui pioche des cartes c'est les 3 trucs que tu veux faire dans Hearthstone c'est ça et surtout on avait peur qu'il n'y ait pas assez de reliques mais on a vu que le site permet de jouer 2 fois une relique on a la 4-5 qu'on a vu tout à l'heure la revue qui permet de choper une carte donc potentiellement une relique on va en avoir des reliques bon ça sera clairement un deck qu'on va jouer en 30 cartes ça c'est marrant parce que moi j'allais dire parce que DH est une classe qui a énormément de pioches et que je pense que tu auras besoin des 40 PV pour tenir la phase où tu vas jouer des reliques nulles dans ce cas là est-ce qu'on pousse plus loin d'Ain et tu disais qu'il y aurait une opposition de style est-ce que c'est pas une alliance de style du coup en Ré Natal on joue Jace et lui parce que du coup les reliques c'est pas 40 000 cartes donc t'as un Jace classique 30 cartes les reliques elles te prennent quasiment tout le Ré Natal c'est-à-dire les reliques du coup c'est 6 plus le lieu 8 plus le lieu 9 plus Ré Natal 10 ouais bah peut-être tu prends le DH aggro actuel et tu fous ce package de 10 cartes dedans en mode j'en ai marre parce que tout le monde a 40 PV du coup maintenant moi aussi j'ai des plans de jeu ouais peut-être mais pour moi pour moi DH a assez de pioches pour pouvoir jouer en 40 cartes et du coup en fait je me le compare un peu au druide où au début j'y croyais pas du tout au druide Ré Natal parce que je me disais bah enfin alors pas le pre-store le pre-store je l'avais pas vu venir mais le alignement où je me disais ouais mais du coup tu réduis les chances d'avoir ton alignement ça a pas de sens et en fait druide avait assez de pioches ciblées et assez de cartes de pioches pour tenir je pense que DH en termes de quantité et de qualité il est au même niveau que druide en termes de pioches du coup je pense que ce sera peut-être un de mes premiers tests mais je pense qu'on tient un DH Ré Natal comme ça toutes les classes ont Ré Natal et on appelle plus ça Hearthstone on appelle ça Ré Natal allez let's go non mais artistique en tout cas il fallait ça pour que les reliques soient jouables au minimum elle est là oh mais je pense qu'il fait le taf je pense que c'est un très bon boss de l'art la fausse soyeuse spectrale pour 3 c'est une 4-3 en voleur cri de guerre si vous contrôlez un secret choisissez une carte dans la main de votre adversaire à placer dans son deck attendez quoi c'est une légendaire DH non la légendaire DH c'est si elle est marginale et elle coûtait 4 ouais ouais ben là il y a une condition Dan voyons c'est un secret ben ouais mais il y a pas de soucis mais je partage l'avis de Twitter sur cette carte ils ont dit quoi putain ils vont encore nous faire des trucs avec des secrets j'en ai marre c'est nul les secrets on se fait chier avec les secrets de Rogue où à chaque fois c'est des trucs sneaky qui foutent rien et il n'y a pas de secret actuellement en Rogue donc ça veut dire que toute l'extension va devoir être tournée autour ou alors qu'on va en manger à cette extension et à la prochaine bordel voilà je finis ah ils ont dit tout ça ils ont dit beaucoup de choses ben ouais mais du coup ils sont partis sur le truc Van Cleef genre là pour louer cette carte si vous contrôlez un secret dans ton deck il faut quoi ? 6 secrets ah je suis pas sûr qu'il y a besoin d'autant ben il faut que tu joues un secret T2 ouais ouais bien sûr bon après ça reste une 4-3 pour 3 ça peut être choquant c'est surtout est-ce que je peux poser une question ? du coup je fais quoi ? je fais comme tu veux du coup c'est toi qui choisis ok je vais la poser là c'était affiche 3 cartes de la main de votre adversaire oui là c'est une carte dans la main de votre adversaire ça dit pas parmi 3 non tu connaîtras toute la main adverse ben t'es un voleur non non je crois que Stalina c'était écrit comme ça aussi non non Stalina c'était affiche 3 cartes de la main de votre adversaire là c'est si vous contrôlez un secret choisissez une carte dans la main de votre adversaire il n'y a pas écrit parmi 3 c'est parce que c'est voir des cas de décon je trouve qu'en termes d'identité de classe c'est pas ouf t'es un voleur la carte tu devrais la mettre dans ta main direct non parce que moi si moi si à tous les tours ton adversaire il lance un D20 et s'il fait exactement le chiffre que t'as choisi à la game d'avant tu lui rends la carte voilà ça m'a énervé mais bon on verra bien la carte est bien ce que j'aime pas c'est la mécanique dans laquelle ils l'ont mise parce qu'on a quand même on a commencé à déjà avoir pas mal de cartes voleurs on était parti sur le thème de Van Cleef et là maintenant du coup ça va être une extension Van Cleef secret attends la carte qui suit c'est exactement ce qu'il fallait pour le truc de Danus moissonneur de l'envie légendaire prêtre pour 3 c'est une 4-3 une fois que vous avez joué une carte copiée de l'adversaire vole l'original comment ça ? voilà Dan il voulait qu'on vole les cartes adversaires ben voilà ben voilà tu trouves à moins de la main tu voles toute la main de l'adversaire voilà tu l'as battu mais alors moi quand je vois cette carte je me pose sûrement des questions on joue des cartes copiées de l'adversaire en prêtre ? ben tu sais au tout début du jeu il y en avait plein oui au tout début du jeu on est plus au tout début du jeu ils vont t'en remettre là c'est sûr et puis il y en a il y a la caravane alors je suis en train de regarder ce qu'il y a il y a la 1-1 qui copie une carte du deck adverse la caravane ou la caravane la caravane c'est pas ouf non mais la 1-1 pour le coup elle est pas mal ensuite il y a quoi ? il y a l'agent draconide j'ai l'impression qu'on copie que du deck on copie plus vraiment de la main il y avait il y avait benedictus voler de la main ça serait rigolo quand même benedictus le vieux benedictus là ? bah celui qui mettait une copie du deck adverse dans ton deck oh ouais non mais moi je te parle en standard mais c'est rigolo tu joues ça en wild et puis là tu fais des combos tu fais je vole tout ton deck bon t'es mort parce que tu joues une carte bam voilà mais bah là c'est une carte qui a l'air de foutre le bordel mais on a pas du tout ce qu'il faut qu'on fait avec en fait ça c'est la carte la carte elle a marqué sur la tête je vais vous casser les boules mais pour l'instant il y a pas ce qu'il faut mais ça fait quand même un peu peur je vais pas mentir ça fait un peu peur ah mais ça fait rire mais du coup la question se pose pourquoi c'est le prêtre qui vole les cartes parce qu'il te contrôle mentalement et du coup en fait il te vole pas les cartes c'est toi qui lui donnes ah c'est un don alors ah oui c'est un don à l'église c'est genre tiens c'est ça c'est du contrôle mental c'est comme la religion bon nexto paye ta deal exactement le guide du labyrinthe pour deux c'est une 1-1 qui est une guerre invoque un serviteur aléatoire coûtant deux cristaux attends non je petite précision là c'est un truc que j'ai vu dans le chat ça demandait si ça faisait mind control sur une créature adverse s'il l'avait joué c'est genre qu'il avait sur le board et par rapport quand tu as c'est n'importe quoi ça moi je pensais que tu l'as volé juste dans la main ou dans le deck si le mec n'avait pas encore joué mais si le mec l'a déjà joué tu le piques qui est le monde là je vais se reprendre pardon j'aime l'idée du coup guide du labyrinthe pour deux un cri de guerre invoque un serviteur aléatoire coûtant deux festos tout ça quoi je vous laisse parler sur la carte pendant que je dis quelque chose à côté le chat m'entendra pas mais vous par contre vous allez m'entendre qu'est-ce que vous voulez qu'on dise sur cette carte c'est un bon filler c'est un excellent filler peut-être dans des decks qui veulent flouder le board genre avec des gros boost on la joue mais voilà je suis très qu'à toi bah moi le seul cas où je l'avais pas joué c'est dans un deck genre mur dragon truc qui buff tout tes cris de guerre ça te fait du board il sera 2-2 voire plus mais sinon on aura une 1-1 est-ce que le 1-1 compense le random du T2 je suis impatient non non c'est claqué donc faut vraiment que t'aies quelque chose à côté qui rattrape donc soit la partie cris de guerre soit une partie de buff de zone en effet après ça a l'avantage que tu te fais 2 créatures pour un fusée c'est vrai mais est-ce que t'as pas un T2 qui de base peut faire des allocations des machins sûrement mais ça en a un peu plus ou alors c'est un peu aux EF tiers excusez-moi je suis un peu pris parce que j'ai mon chat qui se dit tiens je vais me mettre pile au bord du vide sur la fenêtre et ça m'inquiète un peu cause naturelle pour 2 c'est un sort de ruine inflige 2 points de dégâts invoque un créant 2 attendez mais la connecte on avait pas une carte qui faisait ça mais en choix des armes j'ai rêvé non tu confonds en fait tu mélanges un peu avec Living Route ah oui c'est ça il y a une carte qui invoque 2-1-1 ou inflige 2 points de dégâts voilà c'est ça elle elle fait les deux et du coup elle coûte deux fois plus cher elle est carrément légite tu peux aller tête si t'as envie tu peux traire une créature c'est un sort de nature ouais ouais non mais c'est juste je la mets en compétition je la mets en compétition et encore une fois je mets toujours ce genre de carte en compétition avec toutes celles qui existent il y en a beaucoup des cartes à 2 en fait ouais mais moi ce que je vois surtout c'est qu'il y a beaucoup de blasts qui étaient chiants parce que c'était des fois des armes mais il ne fait pas chier avec le truc sur des armes du coup on piochera bien notre nourrir avec la 2 ouais d'accord du coup c'est un petit outil qui sert à te défendre à gratter des dégâts et qui t'embête pas genre par exemple je trouve ça mieux que la 3 en ruée ouais on va pas se mentir ça fait partie des cartes où les gens disent ouais fallait mettre un truc c'est beau ouais ça c'est ouais bon un peu aux aftières quoi ça te renseigne pas le deck mais c'est un petit outil qui est quand même bien oui c'est un petit c'est ça c'est un petit outil sympa tu vois c'est nature faut penser qu'il y a tout un délire de synergie nature ça peut rentrer dedans la créature des marais le marais le marais pour 6 c'est une 3-6 provocation l'antagonie invoque un bourbeur 2-4 avec provocation ça par contre cette carte je m'indigne ça c'est foutage ça c'est réchauffé ça excellente carte non mec c'est un niveau de réchauffage c'est honteux je trouve franchement un axe ramasse excellente carte ouais ouais donc nax ramasse c'était il y a combien de temps c'était il y a 7 ans 7 ans ou 6 ans et demi un truc comme ça voilà ça je belge à côté c'est nul oui surtout que le le sludge belge tout le monde l'avait un peu idolâtré puis quand il était revenu disponible on a fait ah ouais c'était bien il y a 4 ans mais maintenant c'est nul alors maintenant on revient encore on revient encore 2-3 ans après bah toujours pas non là ton mec d'arène oui c'est pour lui cette carte quel carte mais genre c'est qu'est-ce je suis partagé entre qu'est-ce que ça fout là et vraiment vous aviez vous aviez de la place pour ça genre moi c'est même pas la carte qui sort qui me choque c'est il y a vraiment des mecs qui sont dis oh vas-y mais là dans les 135 genre vraiment mais faites des extensions 65 c'est pas grave mais je préfère avoir une carte de moins qu'avoir ça dans le jeu moi cette carte en 2022 dans leur tone ça me choque je suis désolé il devrait coûter 5 à 5 ça commencerait à être fort ouais ça commencerait à être très fort comment ça s'appelle à l'autre le 3-5 qui a invoqué une 1-2 ouais bah c'est lui qu'on parlait le slash belcher depuis tout à l'heure c'est le slash belcher mais c'est une 3-6 qui a invoqué une 2 oh là là non et puis surtout le non fun et le réchauffé quoi vraiment non mais il n'y a rien qui va dans cette carte c'est non c'est non serviteur bourbonné pour toi c'est une 2-4 tonne tant paladin cri de guerre découvre une petite paladin et bah je l'aime bien mon ce bourbonné ça c'est oui il a toute il a des stats pas de ouf mais bon ça va on va se dire que comme il a un plateau sur la tête ça va suffire il découvre une carte en paladin on a joué une 1-3 pour 2 qui découvrait un sort et 2-4 pour 3 provocation c'est mieux comment t'as dit que t'appelais ça le réno rénatal le rénotal bah là c'est parti en rénotal ça ah en rénotal ça part fort parce que là pour le coup paladin il commence à avoir un rénotal très solide il a tellement de cartes qui s'invoquent et en cri de guerre découvre une carte ouais qu'on aurait presque envie de les jouer en x2 bah ouais mais non c'est moins rigolo parce que t'as pas réno tu sais réno cariel pour faire péter un câble adversaire genre I'm not gonna die ever I'm immortal sauf au combo non mais parce qu'en plus l'autre tu découvres des cartes de ton deck du coup tu refais un deuxième réno tu vois comme ça comme ça t'es bien ouais alors après la 4-5 tu découvres une carte de ton deck en rénotale ça va quand même être compliqué parce que t'as qu'un seul lieu qu'une fois la 4-5 oui mais ça marche ça va non mais il est cool voilà je crois que il a des stats corrects et en plus il a vraiment cette petite provocation bonus quoi c'est juste gratuit cette provocation on prend serviteur bourbonné nous aimons bien l'invité timbré est-ce qu'il est venu par la poste je ne sais pas oh lolo pour 1 c'est une 1-1 ral d'agonie un vaut chauve-souris 2-1 mais voilà ça c'est des bonnes cartes de chasseurs c'est simple c'est efficace tu peux aller dans la gueule on te la pisse tu te revas dans la gueule est-ce que la chauve-souris ça vous fait pas penser à la chauve-souris dans le film d'Anastasia moi je trouve qu'elle a exactement la même gueule on pense aux chauves-souris de Clash chauve-souris dans Anastasia qui en plus avait un comment ça s'appelle avait un film rien qu'à elle je crois d'accord c'était Bartok voilà ça me fait penser à Bartok mais non mais c'est cool en fait alors il manque un tout petit peu de punch quand même le T1 quand il arrive surtout si tu l'as pas au vrai T1 il aurait été bien sur une 2-1 quand il va arriver dans la game pour qu'il soit l'inverse tu vois une 2-1 qui invoque l'un là j'ai peur qu'il manque de punch c'est une carte de chasseur il aime bien les T1 chasseurs surtout qu'il faut penser qu'il a son chien au T2 qui dredge si c'est un T1 ça l'invoque ouais puis il a la monture qui veut des cibles c'est vrai qu'avec toute la partie buff t'es content d'avoir une créature qui en invoque une autre c'est vrai ça pareil t'as la partie aussi infusion bon bah toutes créatures qui font plus d'un body ouais pour notre super légendaire au T7 c'est pas mal donc vraiment la vie t'es timbrée je valide grandement écroffrénétique encore avec les mêmes petites voilà pour deux invoque deux chauves-souris 2-1 imprégnation 3 leur donne plus 1 plus 2 bah ouais ouais bah c'est correct ça bah ouais 2-2-1 pour 2 c'est pas ouf 2-3-3 c'est pas voilà genre 2-2-1 pour 2 c'est pas fou mais en vrai en chasseur je suis content de le faire au T2-1 je pense oui c'est 2-bet genre T1 j'invoque un T1 et derrière je fais ça ça me choque pas vraiment et puis j'aime bien parce que c'est un truc imprégnation qui continue de jouer dans le truc imprégnation avec deux bodies en une carte ouais c'est ça tu vois on en parlait on a parlé un peu de ce chasseur potentiel qui irait plus sur le board bah là il commence à prendre forme t'auras un deck et t'auras beaucoup d'imprégnation dans ton deck et beaucoup d'invocation de différents bodies c'est à dire qu'on parle de cartes on irait juste du coup quand t'as parlé sur celle-ci je te renvoie la parole et bah j'aimais bien la carte d'avant et j'aime un peu moins celle-ci mais j'aime bien quand même ah ouais c'est marrant en fait j'ai l'impression que c'est con mais j'ai l'impression que je suis résigné vis-à-vis de chasseur et il y a un style de carte qui marche et un style de carte qui marche pas mais au-delà de ça je trouve que les sorts qu'il invoque en chasseur c'est bien parce que ça va permettre de jouer des synergies sans pour autant péter la synergie big bet qui existe du coup j'aime bien c'est vrai ok let's go allez après c'est des bêtes les chauves-souris donc ça peut te faire chier pour tes raisons oui mais que pour les raisons pour les invocations je ne sais pas du tout comment combien de cartes on est mais c'est pas grave pour tonique avec le scientifique épousteur pour 3 c'est une 3-4 cri de guerre les serviteurs de votre adversaire coûtent un cristal de plus au prochain tour ah bah oui ah bah moi je dis oui là ah bah moi j'aime ces effets là les effets un peu low-teb et tout ouais je sais pas je sais pas qu'on pensait bah du bien est-ce que c'est juste une carte de tempo tu la joue t'embête un peu adversaire ou est-ce que c'est une carte anti-combo c'est un peu je comprends pas pourquoi tu veux choisir trek tu l'as dans la main tu la balances et puis c'est tout si t'es capable de la timer tant mieux si t'es pas capable de la timer lâche la t3 et elle va gagner la game je la pense si forte que ça non mais j'avais envie de motiver trek ok mais maintenant est-ce que tu peux revenir à dire des trucs intéressants et vrai surtout excuse-moi la prochaine fois vous faites une review je vais vous demander de faire ça aussi on va voir si vous tenez mais non c'est pas notre rôle à nous mon rôle c'est de rouler des airs non mais je alors j'ai un très mauvais exemple en tête c'est le cobra qu'ils nous ont filé dans le mini set où c'était une 4-5 ou une 5-4 pour 4 et tu regardais une carte de la main adverse tu disais tu peux pas la jouer au prochain tour et on était là en mode ouais c'est pas mal au pire tu la joues en curve anti-combo machin machin on l'a jamais joué mais mon fessier sur la commode moi j'ai un contre exemple on avait une 3-2 qui faisait exactement pareil pour les sorts elle a été très jouée ouais 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 mais les sorts ça ça dépend du deck enfin sort ou créature il y a des decks qui avaient pas de sort et du coup ils s'en mettent les couilles bah là il y a des d'accord j'aime bien la carte je vais pas mentir j'aime bien la carte et je pense qu'elle peut être pas mal j'essaie de trouver des exemples actuellement genre contre voleur tu joues ça T5 il peut pas être Krabatoa ou des trucs comme ça t'es content Shaman tu peux peut-être lui casser son combo Merlock d'un tour qu'est-ce qu'on a d'autre druide t'empêche totalement un match mecha de faire son combo oui tu mets des milliards de dégâts si tu mets scientifique et poster je vais prendre des exemples de decks qui sont joués actuellement mais oui non mais surtout que tu mets Renatal ça fera pareil le même effet aussi c'est vrai non la carte est intéressante je trouve que la version sort est beaucoup beaucoup plus forte mais c'est pas dégueulasse ça se trouve pas ça dégueulasse ça fait beaucoup moins filler que la 1 pour 2 qu'invoquer un T2 au pif oui oui clairement pour moi c'est une tech une tech intéressante donc faut la mettre sur le côté pour l'instant et peut-être tu auras un monde où on fera appel à elle elle est sur le banc elle attend allez on dit qu'elle attend sur le banc pif l'étrangère louche ah bah bravo le racisme pour 2 une de 2 cri de guerre découvre un secret d'une autre classe et ? alors la seule chose que j'ai à dire sur cette carte c'est que j'ai vu Wicked Good qui est un américain ou un anglais très gentil avec qui j'ai casté qui a dit qu'il avait très très hâte de la mettre dans son prêtre quête voilà j'ai fini j'ai rien à dire sur cette carte dans son prêtre quête ? oui ça sert à quoi en pas de quête ? tu as juste trouvé un secret de match sur toi du coup ? ouais c'est juste tu continues dans les options de la découverte parce que j'ai jamais dit que c'était un excellent joueur j'ai juste dit qu'il avait tout été ça des secrets actuellement il y en a dans combien de classes ? 1 là je suis sur le builder je vais même encore aller plus loin d'elle il y en a pour 3 classes à l'heure actuelle que 3 parce que c'est chasseur mage paladin parce que actuellement si voleur n'en a pas je pète un plomb actuellement voleur ils ont utilisé une carte qui joue avec les secrets mais il n'y a plus je suis d'accord mais non voleur aura des secrets c'est obligé c'est tellement obligé je ne veux pas envisager la possibilité je refuse parce qu'en fait la transition c'était ça par exemple avec la carte de voleur qu'on a vu tout à l'heure ça marche très bien parce qu'avec ça t'es sûr d'avoir un secret de paladin alors attends je dis ça mais on n'est pas sûr de comment marche la carte parce que moi comment je l'imagine fonctionner c'est que ça découvre un secret de chaque classe tu vois genre si t'es voleur ça te met un mage un chasseur un paladin si ça se trouve ça marchera pas du tout comme ça ah oui c'est vrai que je la comprenais comme ça aussi mais potentiellement ça marche du tout comme ça parce que si t'es sûr d'avoir un secret pas d'un ça marche hyper bien avec la 4-3 en soi moi la carte je l'aime bien une 2 pour 2 qui te file un secret secret que tu choisis en fonction de la situation en fonction tu choisiras le coup non ouais je sais pas elle est un peu aux FTR dans ma tête mais regarde voleur typiquement c'est une carte neutre du coup ça te sort pas de ton maestra et en plus ça te file une carte d'une classe c'est vrai et en plus avec maestra ça peut peut-être même faire des bêtises genre te file des secrets de voleur du coup si par exemple si les secrets de voleur sont hyper forts typiquement c'est une carte de ouf en maestra c'est vrai parce que du coup ça te permet de de choper des copiers en plus de tes secrets voleurs pour le coup est-ce que ce sera pas mieux d'un coup est-ce que ce sera pas mieux pour le coup d'attendre de voir tous les tous les secrets robes pour pouvoir review cette carte en long en large et en traviole bah on peut pas disons qu'il faudrait surtout savoir comment elle marche est-ce qu'elle marche vraiment en mode je te file un secret de chaque classe ou est-ce que c'est la giga random moi je la trouve déjà bien à l'heure actuelle ok allez ah le vice c'est qu'un vice c'est qu'un pour 5 c'est une 6-5 bête râle d'agony détruit un serviteur adverse aléatoire ok bah il y a un voleur râle d'agonie c'est vrai c'est con mais écran de fumée pioche du pioche 5 cartes tu es un serviteur aléatoire wow zigo surtout qu'il y a des stats corrects voilà je sais pas j'ai pas d'autre propal là actuellement bah moi je me disais à une époque si on l'avait eu avec le truc qui invoquait deux bêtes du deck là c'est la carte bi-class truit chasseur non c'est une bête ça aurait été une sacrée carte à cette époque là ça c'est une bête ah mais c'est un cheval qui est sur les pattes avant ouais j'avais pas du tout du tout vu ça moi c'est un cheval qui fait une ruade non mais commence pas avec tes mots en fait t'as le équin du cheval mais il vis tu vois genre il est méchant ouais c'est le vis équin elle est bizarre cette carte parce qu'elle a des stats corrects mais si tu la poses juste comme ça que le mec traite tout son bord dedans ça va pas servir à grand chose c'est un peu une fausse provocation mais qui marchera pas dans les moments importants moi je me rappelle à une époque on avait des trucs genre détruire un serviteur adverse au ras d'agonie on était en mode genre c'est incroyable et maintenant on est en mode oui avec des bonnes stats en plus un track qui peut servir c'est vraiment tu vois genre pour dire on en a les jeux quoi mais car d'arène de ouf en arène très bonne car en arène c'est pété par contre en standard il y a du mal à imaginer une place pour la scène c'est mais ouais peut-être attend j'ai peut-être une proposition on a vu androïde qui a un délire de ras d'agonie le site le site c'est active un ras d'agonie bah typiquement tu fais ton site tour d'après tu fais ça t'active l'effet bah ça te défend bien j'avoue parce que si le mec il le gère pas tu pourras refaire encore le site dessus c'est le bon stat allez c'est vrai quand le lieu du chasseur c'est de donner ruée à une bête et deux attaques faut pas le sous-estimer attention avec les chevaux neutres rappelez-vous de bonne mère personne n'y croyait alors pas vrai un avis Den oui bah ça fait depuis très longtemps qu'on l'a pas joué c'est normal Den n'y croyait pas ça fait des années qu'on a pu l'ajouter Den il prenait position Den il s'engageait sur les reviews pas comme vous avec vos avis à moitié-moitié mais moi quand on me demande mon avis sur une classe je réponds cash je réponds c'est un cheval l'époque où Den faisait des matrices quoi bordel ah là là la quête du démoniste allez on avance la braconnière d'esprit c'est une carte frasseur pour deux cri de guerre invoque une graine sauvage aléatoire en sommeil du coup parmi ces il y a soit la graine sauvage du renin qui en sommeil pendant un tour fait une 3-1 ruée la graine sauvage de l'ours qui en sommeil pendant deux tours fait une 2-5 taunt et la graine sauvage du cerf qui en sommeil pendant trois tours fait un cerf 5-4 qui à son réveil équipe ton héros d'un grand arc 4-2 elle fait beaucoup de choses pour rater cette carte je pense que c'est une de mes cartes préférées pour l'instant je la trouve trop cool je la trouve trop cool dans le design dans les artworks trop bien et en plus je la trouve giga fort regardez cette tête du petit renard là il est en mode qu'est-ce qu'il se passe il y a un truc derrière il y a des croquettes il est trop bien je le kiffe ouais en fait je me dis quand tu l'as sur tes deux c'est monstrueux tu prends le cerf et tu vas te défoncer l'adversaire parce que du coup t'as joué non 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 volvi trek lis la carte voilà faut lire les cartes c'est utile lis la carte s'il te plaît pour une fois qu'elle est bien wordée pour une fois lis la c'est toi qui fais comme moi quand je les lis c'est toi qui relis la carte ah merde oh là là ça a cassé mon délire mec comment j'ai raté ça mec dans ta version oui la carte elle est giga pétée ça rasse non elle est pas giga pétée mais elle est giga bien mais là du coup oui en fait c'est pas mauvais comme carte je veux dire les trois sont correctes juste ah si 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 une 2-2 au T2 qui te prépare un cerf 5-4 qui va te mettre une arme enfin si 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 tu choisis la carte elle est pétée oui mais si tu choisis elle était giga fort là c'est moins bien mais bon oui mais est-ce que c'est je vais quand même la considérer je vais quand même la considérer parce que les trois sont bons mais là comme d'habitude c'est difficile elle me dérange c'est difficile parce qu'il faut que tu redescendes en fait vraiment elle me dérange pas tant que ça oh la gueule de bois oui c'est ça là t'es en mode oh la putain oh la la j'aurais pas dû prendre ce troisième verre oh c'est la grosse gueule de bois alors la carte en vrai elle est bien mais c'est pas grave tu vois tu la fais sur ta gueule là ça fait pas de bien mais tu sais c'est comme une carte qui est nerfée elle est toujours forte mais qui est toujours en mode ce que j'aurais pu faire avant et là dans mon imaginaire ce que j'aurais pu faire avec bon c'est pas grave elle est toujours stylée et maintenant il faudra juste croiser les doigts voire même mieux parce que des fois choisir ça fait mal c'est dur de choisir là tu la poses tu te poses pas de questions pas de charge mentale mais voilà la charge mentale c'est quelque chose qu'il faut pas sous-estimer surtout quand vous faites une compétition Hearthstone il y a plein de choix dans tous les sens avec des découvertes des machins là si je la pose ça fera forcément le beau choix point bon allez vous font affamer pour 5 c'est une 3-5 vous piochez une carte 1 prédération de carte vous piochez 3 cartes me dites moi mais c'est de la pioche moi je connais des classes qui n'ont pas trop de pioche qui vont aimer jouer bouffons en fameux non c'est quelle classe vous visez du coup je sais pas genre Paladin tu mets des bouffons dans ton rénotale hop hop tu pioches des cartes non Paladin il génère plein de cartes il n'y a pas besoin de piocher mais oui mais là t'es en rénotale du coup tu veux choper ton réno tu veux choper ta carrière et ça tu vas pas les faire ils sont dans le deck bah ça pioche t'as pas la place dans ta main pourquoi j'ai 3 cartes bah t'as pas la place t'as pas la place ça va tu vas pousser un petit peu les morts par contre en Paladin aggro avec des tokens pourquoi pas la puce déjà non bah arrête il est trop cool c'est un bouffon mais regarde-le quand il saute là et tout il a trop la classe il fait du parcours Orden vas-y trouve-moi trouve-moi un endroit où tu mets cette carte tu es un deck builder de génie où tu mets cette carte je spoil sa réponse la poubelle non j'allais dire dans ma collection mais ok réfléchissement réfléchissement Jean-Pierre on est pas là pour dire c'est du je ne jouera pas on est là pour trouver des applications bah j'aime bien le truc c'est que j'étais en train de me dire la majorité des decks qui flouent le board actuellement bah ils ont un Murloc qui fait pareil qui n'a pas besoin d'être imprégné du coup il faut trouver des decks qui veulent floure le board et qui sont pas Murloc bah le nouveau chasseur à imprégnation voilà non 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 arrête tout nouveau chasseur à imprégnation t'es sain qui fait baraque mais raconte pas des conneries parce que le baraque t'as pas besoin de l'imprégner ouais mais le baraque faut jouer des sorts 1 2 3 là dans un deck à imprégnation tu veux que des créatures oui mais du coup arrêtez arrêtez avec vos idées que vous allez keep ça pour l'imprégner tu veux pas tu veux top deck les trucs et que ça soit fort qu'on a vu qu'on a vu que le chasseur avait des sorts qui invoquaient des créatures justement du coup tu peux jouer les deux bah 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 du coup le baraque c'est le taf en fait je suis fatigué non c'est compliqué le bouffon c'est compliqué mais non c'est pas compliqué c'est pas bien c'est tout on peut pas tout on peut pas tout tout bien ranker à un moment il faut savoir le dire qu'il y a des cartes elles sont là parce que Galon on lui a filé des designs c'est tout nous on a toujours été les gars optimistes parce que les gens d'optimis n'y se bouillent pas ils disent tous c'est nul c'est nul c'est nul c'est facile on voit la beauté des cartes à chaque fois les mecs 90% des cartes dans une expansion elles sont jamais jouées c'est le principe des jeux de cartes alors si tu veux paraître pour un giga cerveau tu dis ah bah ça c'est nul ah bah ça c'est nul ah bah ça c'est nul tu dis que 100% est nul c'est bref 90% du temps t'auras raison tu passeras pour un héros sauf que nous tu vois on n'est pas des ce qu'on fait c'est qu'on lit mal les cartes et du coup elles n'est pas respectées mais voilà c'est ça qu'on fait nous moi en présentation 4 ça veut dire qu'il va piocher 4 de plus c'est pas comment ça non bon la bibliomite ah 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 on va faire attention on va pas dire que c'est une bibliomite pardon excusez-moi ça c'est une carte d'insecte orgue euh pour deux c'est une 4-4 ouh cri de guerre choisissez votre main à placer dans votre deck j'aime bien moi j'en trouve giga fort c'est vrai je trouve trop bien c'est la bédille je suis dégoûté ça ça aurait été une carte de chasseur j'aurais kiffé oh ça aurait été une carte de chasseur je faisais une roulade dans chasseur démon il y a chasseur c'est une carte que t'as pas le droit de jouer quand t'es enrhumé euh excusez-moi je vois allez arrête ça suffit on a dit nous on est les mecs qui trouvons des raisons de jouer la carte pas des raisons de pas la jouer excusez-moi moi ça me fait rigolo ça me l'a fait jouer non et puis on est l'été il n'y a pas trop de gens enrhumés moi ça va la mibliobit je peux te dire que ça va aller en stream euh non en vrai c'est une 4-4 pour 2 c'est pas mal en fait c'est des bonnes stats ce que je considère c'est que son cri de guerre en fait c'est que ça a transformé une carte de ta main en pièce et du coup t'as utilisé ta pièce pour invoquer elle et quand je pense comme ça je me dis ah bah c'est pas mal en fait est-ce que t'es deux faire pièce une 4-4 je suis pas mécontent je comprends pas t'as comparaison parce que quand t'as la pièce t'as aussi une carte de plus dans la main pas une carte de moins non non mais non non c'est pas ça c'est qu'en gros la carte est surstatée mais elle t'enlève une carte donc en fait ça veut dire que n'importe laquelle de tes cartes de ta main est une pièce pour ta carte en fait que tu utilises pour elle mais le truc c'est qu'il y en a certaines vu que c'est aléatoire ah non c'est choisi une carte de ta main ah tu vois ce que tu veux c'est vrai que je choisis après est-ce que du coup il va faire une proposition de paradis 3 ou vraiment tu peux dire n'importe quoi de ta main ça me fait peur parce que là on rappelle qu'on est Hearthstone mais pas Runeterra oui après maintenant Hearthstone tu peux même choisir des trucs pendant le tour adverse non c'est pas dans ton tour ah non non il y a des cartes que tu choisis pendant le tour adverse non non ça on avait eu une rectification genre le truc du crête là par exemple c'est au début de ton tour que ça te fait faire le choix ah pour toi bah sinon ça veut dire que tu pourrais tu pourrais bouffer le timer de l'adversaire c'est un peu con ah maintenant choisis pas t'as plus de tour ça compte sur ton time lors du tour d'après c'était malin et surtout cette carte là du coup pour revenir sur la biomythe bah si t'as pas de carte tendance c'est 4-4 pour 2 quoi et attends on peut aussi partir on peut encore faire d'autres comparaisons les stats normales c'est quoi c'est 2-3 ou 3-2 ça veut dire que t'as joué une 2-3 ou une 3-2 et t'avais un buff pour 0 qui faisait plus 1 plus 2 ou plus 2 plus 1 maintenant je vais poser la vraie question je sais que tout le monde attend toujours la vraie question est-ce que il y a un deck dans lequel on peut jouer la bibliomy comme une protection c'est à dire que tu renvoyais certaines cartes dans le deck la carte qu'on veut dans son deck et pas dans sa main bah c'est surtout t'as la mécanique marginale du coup marginale et big big démon voilà en big démon tu remets tes big démon dans le deck hop avec ta bibliomy et typiquement alors en vrai à une époque tu pouvais te bloquer genre par exemple une carte à gauche de ta main te bloquer une carte marginale bibliomy pam pam hop t'enlèves la grosse carte qui te dérangeait genre typiquement les gros démons 8-8 rués bah ouais allez allez ça part en prod bibliomy carte c'est cool j'aime bien la mécanique déjà avant dernière carte si je ne me trompe pas si j'ai bien suivi du pictolaire la pointe de hausse d'enteler carte voleur pour 2 affiche 3 points de dégâts un serviteur si il meurt la prochaine carte que vous jouez pendant ce tour coûte 2 cristaux de moins ah bah tiens on va en manquer de plus de cartes dans le tour avec le voleur est-ce que c'est pas la même carte sur l'illustration aussi ah oui c'est la meuf qui donne les dags c'est ça la maman de trale du coup bah ouais ils nous ont mis là ils ont affiché la bonne carte pour qu'on prenne comme avec Pelagos vas-y euh ouais c'est pas mal non alors en vrai je sais pas si c'est bien parce qu'on a déjà pas mal de sorts qui font des dégâts et qui vont tête en plus s'il y a besoin ça je pense en manière générale ça rentrerait pas normalement dans les archétypes mais vu qu'on est censé faire des tours de billes où on joue 40 cartes ça fera le cut du coup mais uniquement dans ces versions là oui c'est ça c'est juste pour abuser on aime l'abus ouais c'est une carte de combo enfin je veux dire ça marche totalement dans le thème de l'extension on comprend tout de suite c'est un peu ça dans cette review je trouve c'est bizarre parce qu'on a soit des cartes on comprend tout de suite c'est genre ils ont filé les réponses au contrôle ou on a des cartes mais qu'est-ce tu fais là toi vous avez pas l'air très inspiré sur cette pointe d'os d'entolée bah je sais mais c'est qu'en fait j'ai l'impression que tout ce que je peux dire dessus tout le monde l'a compris en voyant la carte quoi ouais en voyant l'illustration on avait compris déjà on peut rajouter que ça marche avec le lieu qui t'invoque un fantôme un fantôme voilà enfin je sais pas ce que tu veux qu'on dise d'autre ça inflige 3 pour 2 donc toutes les classes qui jouent des trucs à 3 PV au T2 ou au T1 tu peux la jouer voilà avec la prep tu peux jouer des cartes plus tôt par exemple tu peux faire plièce prep ça tu tues un truc tu joues la légendaire t'as une arme 4-3 puis t'as gagné allez et la dernière carte excuse moi c'est vrai qu'il y a un truc que j'avais pas vu ça permet de transformer ta prep en prep pour créature ça permet de transformer ta prep en ancienne inerve ouais c'est ça ah bah ok bah en fait il y a des trucs que j'ai dit que des gens n'avaient pas vu pardon excusez-moi c'est ridicule non parce que moi j'étais resté sur ça réduit de le prochain sort non même créature potentiellement ok donc typiquement pour des créatures combo ça marche très bien aussi ou lieu ou lieu et il y a le lieu des fantômes ouais tu peux faire T1 tu peux faire pièce ça lieu des fantômes et fantômes 3-3 correct attends tu tues une créature comme une 3-3 c'est ok c'est vrai attends c'est vrai que Tantchak il l'avait passé à 8 mana mais avec ça on peut le jouer tour 6 c'est vrai finalement cette carte elle monte au fur et à mesure dans ma tête elle gagne des galons loul humour rigaud drôle l'alchimiste suspecte la dernière carte elle est absolument incroyable à niveau de l'illustration on a l'impression de voir Megan Trainor avec des oreilles pour un c'est une interroi en marge cri de guerre découvre un sort votre adversaire devine votre choix il ou elle en obtient une copie ok on continue les enquêtes moi j'adore ces cartes je vais pas mentir j'adore ces cartes mais pourquoi t'adores ces cartes parce que c'est vachement cool comme délire genre tu vois c'est un peu un jeu de bluff genre est-ce que j'ai pris la meilleure carte est-ce que j'ai pas pris la meilleure carte est-ce que je suis totalement con alors du coup attention est-ce que vous êtes prêts pour la théorie tirée par les cheveux c'est marrant parce que c'est moi qui le dis pas de cheveux allez moi ça m'a fait rire déjà voilà est-ce que vous pensez que les mecs sont dit putain Ben Brod fait un jeu de bluff il faut absolument qu'on lui montre que c'est pas le patron on contre bluff non mais c'est marrant l'extension qui sort le thème du bluff sort un mois et demi après Marvel Snap quand c'est Ben Brod qui du coup est responsable des deux ou alors c'est les fonds de tiroir d'avant que Ben Brod y parte il est parti il a fait ah bah ils ont pas voulu de mon idée je vais faire un jeu juste sur mon idée finalement c'était pas si mal son idée vas-y on la prend mais sinon la carte elle est bien non ? ah ouais ? c'est une importante je crois genre je me demande si je la joue pas en Maj Mecha Maj Mecha il a toujours manqué un bon T1 moi je jouais paysan mais honnêtement ça là à chaque fois que tu vas découvrir le truc des mechas vas-y prends là la carte qui te pioche un mecha et qui réduit ce de ta main de 1 tu vas rien en faire toi il piochera un amalgame l'adversaire oh zut il va piocher un amalgame au T3 moi je vais le tuer au T3 c'est vrai non la carte est hyper forte il y a oui 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 la question c'est à quel point on feuillera des mauvais sorts pour pas qu'l'adversaire l'ait et que du coup lui a joué tu vas jouer ça dans des decks ultra synergiques comme ça l'adversaire il peut avoir la carte on s'en tamponne la cacahuète gauche avec la cacahuète droite mais ça fait pas mal parce qu'on s'est entraîné avant en big Maj c'est une très bonne carte en big spell Maj après le truc c'est que vous les découvrez partout c'est pas forcément dans votre synergie ouais mais bon t'as le choix entre 3 sorts généralement tu trouves un truc qui colle bien s'il faut prendre le truc qui colle bien s'il faut prendre est-ce que s'il y a un truc qui colle un peu moins bien mais ok voilà il va y avoir un petit peu de regarde Maj Pink tu prends flambée est-ce que tu penses que le démoniste il va prendre la flambée pas sûr comme ça il se fera un dégât c'est dégoulant ça ouais moi j'admets ouais non j'aime bien la carte comme ça il se fait plus de dégâts quand il pioche c'est pas dégoulant si c'est un chasseur tu vas un peu plus réfléchir à prendre flambée par contre mais elle est trop bien la carte je trouve non non mais moi je la trouve très très cool let's go let's go on a terminé on a terminé ce batch on a plein d'autres qui arrivent notamment quelques horreurs et je crois que du coup il y a une carte sur laquelle tu devais gueuler Eden ouais et je t'ai pas entendu gueuler donc est-ce que c'est une carte qu'on a pas vue ouais non c'est pas une carte qu'on a vue bah il avait parlé de druide je crois qu'on a pas vu de carte de druide à part le spell A2 et le spell A2 il mérite pas qu'on le gueule dessus non il y a une carte qui n'est pas prononçable déjà donc vous allez vite la reconnaître une carte qui n'est pas prononçable c'est une teasing pour la prochaine fois tu parles du dragon topior le maschigazor comment ? topior le maschigazor non il parle de l'autre légendaire si si c'est ça mais alors en anglais ah je ne sais pas moi je l'ai vu qu'en français bah tiens en français tu l'as très bien prononcé je trouvais ça cool maintenant je vais te mettre la version anglaise dans le chat le nom cool topior le maschigazor ouais le prochain match il y a un autre gars c'est du teasing dans la prochaine vidéo vous vous entendrez d'engueuler non mais c'est juste j'ai vu cette carte et j'étais en mode mais ouais topior the schreubagazor mais vas-y arrête de te la péter tout le temps c'est bon t'es le présentateur même si je le ferais c'est topior the schreubagazor gazor ça cool c'est comme alligator là c'est gazor topior the schreubagazor franchement je trouve moi je le trouve cool voilà moi j'aime bien les noms tu vois le nom est très très cool c'est juste quand j'ai vu la carte j'étais en mode mais wesh pourquoi tu es tout comme ça c'est en fait c'est le genre de carte c'est vraiment la carte elle est là en mode bon soit personne la joue soit tout le monde abuse y'a rien au milieu et puis en plus topior pour moi tu vois ça fait un peu non tu vois éventuel tu vois un méchant dans les goonies tu vois ou un méchant dans tu vois dans les ewok tu vois oh non non c'est le méchant topior tu vois comme méchant thorac à la force bestiale tout ça on pense à toi de là où tu nous regardes à rien on a terminé on parlera de topior la prochaine fois avec un certain monsieur KT car y'a deux KT quelques nades y'a deux KT dans cette extension je crois que c'est la première fois qu'on a double KT avec double KT ça fait beaucoup de cours de religion on vous retrouve très vite parce qu'il y a beaucoup de cartes et en plus normalement vous allez avoir des reviews de cartes aussi de Runeterra parce qu'il y a plein de choses la folie on se fait défoncer la gueule mais on aime ça et on espère que vous aimez ça comme d'habitude vous n'hésitez pas à vous commenter vous mettez des poules bleus on vous aime salut des bisous